Quelles sont les règles de base à connaître lorsque l'on s'apprête à acheter un bien immobilier ? Une offre d'achat est la première étape indispensable. Elle intervient lorsqu'après avoir visité un logement, vous décidez de faire une proposition d'achat au vendeur, soit au prix que celui-ci demande, soit à un prix inférieur lorsque vous tentez de le négocier. L'offre d'achat consiste alors en un simple document écrit. Le vendeur pourra souhaiter formuler une contre-proposition en exigeant que vous acceptiez de renégocier à un prix supérieur. Il pourra également refuser votre offre sans formuler d'explication. Enfin, s'il en accepte le contenu, alors vous passerez tous les deux à l'étape suivante, la signature du compromis de vente. Le compromis, ou promesse signalagmatique de vente, est un engagement bilatéral plus fort. A partir du moment où les parties ont décidé de signer un compromis, non seulement le vendeur s'engage à vendre son bien à l'acheteur, mais l'acheteur s'engage aussi à en faire l'acquisition au vendeur, faute de quoi les deux pourront être tenus d'indemniser l'autre en cas de défaillance et de préjudice. A la signature du compromis, vous disposerez d'un droit de rétractation de 10 jours. C'est-à-dire que vous serez alors en mesure de faire marche arrière sans avoir besoin de justifier d'un motif particulier et sans aucune pénalité. A ce titre, il vous sera conseillé de mettre en place des conditions suspensives vous permettant de vous désengager sous certaines conditions. Par exemple, vous pourrez demander la résiliation de la vente en cas de refus d'un prêt bancaire. Si cela devait arriver, vous n'auriez alors pas à indemniser le vendeur. Généralement, l'acheteur verse ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation de l'ordre de 5 à 10% du prix de vente du bien, laquelle pourra donc être conservée par le vendeur en cas de désengagement fautif de la part de l'acheteur. Rappelons également que le notaire ajoutera au prix ces frais qui correspondent à environ 7% du prix du bien. Trois mois après le compromis, les parties se retrouveront une dernière fois pour la signature définitive de l'acte authentique et la remise des clés. Pourquoi est-ce aussi long ? D'abord parce que les mairies disposent d'un délai de 2 mois pour exercer leur droit de préemption. C'est une sorte de droit de priorité qui leur est accordé. Si elles ne l'exercent pas, alors la vente pourra avoir lieu. Ensuite, il vous faudra du temps pour finaliser votre dossier de prêt. Entre les rendez-vous courtiers et banques, les dizaines de documents à réunir et à remplir pour constituer vos demandes de prêt, les éventuels bilans de santé à réaliser et les délais de rétractation attachés au contrat bancaire, vous n'aurez pas d'autre choix que d'être patient. Du reste, il faut savoir qu'en tant qu'auteur et autrice, nous avons toujours beaucoup de mal à fournir les documents que nous demandent de manière automatique les conseillers financiers, car non, nous ne sommes pas en mesure de fournir nos bulletins de salaire. En outre, la méconnaissance de nos métiers et l'irrégularité de nos revenus ne facilitent pas l'obtention d'un prêt bancaire. Voilà pourquoi il vous est fortement recommandé de bien préparer en amont votre projet et de recourir au service d'un courtier qui est généralement habitué à monter ce type de dossier plus atypique. Et comme ce dernier négocie l'obtention de plusieurs prêts en même temps, il est beaucoup plus fort en négociation que nous ne le serions en étant seuls. En tout état de cause, l'accès au logement pour les auteurs et autrices est souvent un parcours du combattant et c'est une preuve de plus, s'il en fallait encore une, que nous devons collectivement construire une identité professionnelle commune pour faciliter la prise en considération des singularités attachées à nos métiers.